Je vais passer la parole à ça tout de suite. Il y a deux dames à ma gauche qui voulaient parler. Il y a Madame Estelle et Madame Christine. Vous avez la parole. Bonjour, Estelle Youssoupha, je suis journaliste de formation. Je viens de Mayotte dans l'océan indien, le département français, africain. Et je rebondis sur les propos de Monsieur Chertidiane Gadio. En effet, la discussion sur l'Asie concerne le continent, ne serait-ce que parce que la moitié du continent a un océan indien qui, sauf erreur géographique, est quand même déjà l'Asie. Cette discussion qui se tient ici aux Émirats devrait tous nous rappeler à quel point toute l'Afrique de l'Est est aussi une Afrique qui a été conquise par les Arabes, du Golfe, qui ont amené l'islam, mais aussi le commerce des épices et l'esclavage. Je fais ce rappel historique parce que j'ai un peu surprise par le peu de place qu'a le continent dans les discussions à la World Policy Conference et surtout par le fait qu'effectivement, l'Afrique est absolument actrice et doit être considérée comme une actrice sur la scène mondiale et que pour le moment, elle n'est que sujet. Dans les discussions, en tout cas, je le regrette. La deuxième chose qui m'a interpellée dans la discussion, c'est effectivement la question de la sécurité. Comme cela a été souligné, Daesh est jusqu'à Cabo Delgado, c'est-à-dire à 400 km d'un territoire français. Nous, à Mayotte, on est consterné de constater que la France ne prend pas la mesure du risque que pose Daesh. Le président Kagame envoie ses troupes et tant mieux. Le sujet, c'est l'Union africaine qui, je le rappelle, est largement financée par l'Union européenne. La faiblesse de sa réponse sur cette crise nous interroge. Nous, contribuables européens, quid de notre politique ? Et cette question se pose non seulement sur l'Afrique de l'Est, mais effectivement sur toute l'Afrique de l'Ouest, dont la zone francophone, nous constatons avec effarmant l'effondrement extrêmement rapide, qui interroge là la politique française dans la région. Je vais plus loin parce qu'effectivement, la question de la Chine et de la radicalisation extrêmement rapide, et en tout cas brutale de l'échange entre Washington et Beijing, interroge l'Afrique. Le président Kagame l'a dit très directement, mais ce n'est pas qu'une question de dette, c'est aussi de comment est-ce qu'on tire le bénéfice de cette crise. C'est une crise stratégique. On refonde tout l'espace mondial. Comment est-ce que l'Afrique se positionne ? Et là-dessus, je ne sais pas si la réflexion est effectivement engagée. J'aurais souhaité que ce soit l'objet des discussions. Et pour revenir sur les propos de M. Zinzou, par exemple, j'offre une petite piste sur la question fiscale. Pourquoi est-ce qu'on n'a aucune discussion en Afrique sur le blockchain, sur le digital banking ? Pourquoi est-ce qu'on n'a aucune discussion sur comment est-ce que les États africains qui enrichissent, comment dire, les économies africaines qui enrichissent Orange Money ne bénéficient pas comme manière de lever un impôt pour les États africains dans lesquels elles opèrent ? C'est-à-dire que les discussions qu'il y a avec les GAFA en Europe doivent être des discussions qui se tiennent en Afrique. Mais là-dessus, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Et pour revenir sur les questions de sécurité, c'est effectivement la question de la cybersécurité en Afrique et est une crise qui n'est absolument pas soulevée dans les discussions. Donc voilà, ce sont des sujets qui, pour moi, me paraissent urgents. Et si on ne veut pas parler de trahison du futur, là, pour le moment, l'absence de réflexion là-dessus ouvre quand même des perspectives assez inquiétantes. Merci. Merci, madame Christine de Souche. Oui, merci, monsieur le Président. Je me suis réjouie du discours narratif mobilisateur que j'ai déjà entendu, enfin que j'ai entendu, que nous avons eu l'occasion, la chance de pouvoir entendre, ou en tout cas amorcer ici, comme le souhaitait madame la première ministre. Deux réflexions sur, d'abord, la question, une question de fond et une question de méthode. Pour justement aller dans le sens de l'impulsion qui a été donnée en certains domaines par l'Afrique pendant ces deux années, la question justement de l'invitation, de l'incitation, de la sommation pour le retour de biens culturels. Je pense que c'est un débat, bon, ceux qui sont autour de la table, beaucoup d'entre nous le connaissent mieux que moi, mais je pense qu'il y a eu effectivement de la part d'Afrique une sorte d'impulsion donnée pour un grand débat, une réflexion mondiale qui s'est d'ores et déjà traduite par un certain nombre d'actes qui, évidemment, ne limite pas la problématique à ce qui a été fait ou ce qui est en train de se faire, mais je pense que là, l'Afrique a véritablement, j'allais dire, donné une impulsion tout à fait remarquable et non seulement montrer la place de la culture, de la mémoire dans le développement et dans la place, une place sur la scène internationale, mais également, bien sûr, pour l'avenir, pour nous tous, une réflexion à mener, je pense qu'il y a là, effectivement, une des thématiques à aborder pour l'avenir. Deuxièmement, sur la méthode générale, il faut savoir que l'Afrique, évidemment, la place que l'Afrique tient à l'IFRI, celle qu'elle a tenue, d'où on vient pour savoir où on va. Et déjà, il faut se féliciter, on l'avait déjà dit il y a deux ans, qu'il y ait effectivement un atelier sur l'Afrique, ce qui n'était pas le cas pendant des années, mais également que nous avions recommandé lors de la session de Marrakech que, effectivement, les compétences, les analyses africaines puissent participer du débat plus général sur les thèmes qui sont abordés en séance plénière. Je n'y vois pas la question de l'espace, mais au niveau des thématiques générales et du dialogue entre les continents. Je pense que notre atelier peut recommander, une fois encore, effectivement, qu'il puisse y avoir, ce n'est pas exclusif, non seulement un travail en atelier, un travail en plénière, et également, M. Antille vient de prendre la parole, lui dirige le groupe Afrique à l'Institut français des relations internationales et je pense qu'il pourrait y avoir une synergie peut-être plus grande ou en tout cas plus prometteuse sur ces différentes questions pour assurer un petit suivi. Dernier point, M. le Président, je m'arrête là. Oui, un discours mobilisateur, une place peut-être dans les débats, comme on va le dire, plus grande, mais surtout, j'allais dire, comment disposer d'instruments, notamment d'ouvrages ou en tous les cas d'éléments écrits ou sonores ou ce que l'on veut, qui permettent justement de faire le point sur ces éléments, ces zones d'ombre et ces avancées. Parce qu'il faut, j'allais dire, il faudrait qu'il y ait en fait un rapport, un rapport global qui fasse cet état justement de ces différents secteurs dans lesquels il y a des événements positifs et d'autres qui, évidemment, laissent à désirer et qui puissent être portés à la plus grande connaissance du public. Alors, on est tous autour de la table d'un certain nombre à avoir fait des rapports et à faire des rapports, etc. Mais est-ce que ce sont les bons rapports ou en tous les cas, des rapports qui ne pourraient pas être mieux, j'allais dire, plus complets, peut-être mieux diffusés, moins techniques, etc. Je me pose la question, en tous les cas, c'est une question que je mets sur la table parce qu'il est certain que ce sont des éléments importants à pouvoir discuter aussi bien avec les partenaires qu'à l'intérieur. Merci beaucoup, M. le Président et merci à tous pour vos interventions. C'était tout à fait passionnant. Merci. Bon, je vous remercie. Maintenant, je vais... Je souhaiterais que personne ne sorte de cette salle frustrée. Ceux qui n'ont pas parlé, ils sont sommés de parler. Même si c'est une minute. Alors, je prends la liste de ceux qui veulent intervenir qui sont sur ma gauche. Comme ça, je continue la lancer à gauche. Levez le doigt et vous donnez vos noms. Je vous inscris pour au moins me gratifier d'un mot. À gauche. Personne. Non, attends. Toi, tu es intervenant. Non, non, c'est ça. Je t'explique, cher ami, que j'ai un droit de réponse. Oui, tu es là. Non, non. Quand les débats seront terminés dans la salle, les communicants vont dire, je vais, en fonction du temps, je vais donner la minute qu'il faut et là, je ne vais pas vous consulter. Je vais d'autorité donner la minute qu'il faut pour répondre rapidement. À gauche, personne. À droite, personne. Bon, alors, vous notez tout ce que j'ai voulu. J'ai exigé que tout... Ah, monsieur, vous voulez parler ? Bon, alors, ah, monsieur, vous avez la parole. Il n'y a que ma gauche qui est active. Merci beaucoup. Monsieur, c'est monsieur ? Michel Kazachkin. Ah, monsieur. Je vous remercie aussi de votre présidence et j'aimerais remercier tous les intervenants. C'était très intéressant. Je voudrais juste m'arrêter sur un seul point à propos du Covid-19. c'est que ce qui ressort de ces deux jours et du climat environnant, c'est qu'on est dans un momentum, comme on dit en anglais, pour des changements et des grandes réformes. et il y a trois lieux de débat dans lesquels des réformes profondes et des changements en termes de financements internationaux vont être discutés dans les prochaines semaines. C'est le G20, c'est l'Assemblée mondiale de la santé extraordinaire sur le Covid en novembre à Genève et c'est les Nations unies. Et quand je regarde les propositions qu'il y a autour des changements de gouvernance en matière de santé au plan international, je vois finalement que c'est à l'Assemblée générale des Nations unies que l'Afrique pourrait au mieux être placée pour porter sa voix et être dans une dimension inclusive du débat. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui se sentent alliés à une coalition actuellement menée par le Canada, la Corée du Sud et d'autres pour réclamer une Assemblée générale extraordinaire des Nations unies sur le Covid comme il y en a eu sur le Sida, comme il y en a eu sur Ebola et comme il n'y a pas pu en avoir jusqu'à présent du fait de blocages en particulier liés aux conflits sino-américains. Il me semble absolument essentiel si on parle de constituer un nouveau Global Health Threats Council ou une autre instance de gouvernance sur la santé mondiale que la voix de l'Afrique s'exprime et la meilleure façon de le faire ce sera à travers l'Assemblée générale et pas seulement à travers l'OG20 où l'Afrique n'est représentée que par un pays. Je vous remercie, monsieur. Je vais le noter dans la conclusion. Alors, je voudrais donner la place aux panélistes. Mais avant, je voudrais que monsieur Antille enregistre une de mes protestations. J'ai dit que tout le monde a la langue libre, y compris moi ici. Bon, on m'a chargé d'être président. On m'a donné une liste de ceux qui doivent intervenir. Et avant qu'on arrive ici, j'ai réclamé. J'ai appelé l'IFRI pour savoir quels sont ceux qui sont dans le... qui sont désirés d'office dans l'atelier Afrique. Vous l'aurez, vous l'aurez. Je n'ai pas eu. Je l'ai eu au dernier moment et sur la liste, je n'avais pas un certain nombre de noms. Par exemple, madame Nardos Bekele-Thomas n'était pas dessus et je ne sais pas quand. Toi, tu as eu ça, mais moi, le papier que j'ai, tu n'étais pas dedans. Alors, les programmes ont changé. Non, ce n'est pas bien parce que vous me mettez dans l'embarras. Et oui, on donne un papier à madame Nardos, elle figure bien en deuxième position après le chèque. Bon, moi, le papier qu'on me donne, celui qui est en deuxième position, c'est Nathalie de la Palme. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse ? Donc, cette protestation, vous serez chargé de le porter. Alors, je voudrais vous proposer ceci. Parmi tous les panélistes, les deux qui ont appelé le plus de commentaires, c'est Cheikh Tidiane Gadio et madame Touré. Vous êtes d'accord ? Alors, si vous ne venez pas d'incommodation, je vais leur donner la parole. Oh non, il n'a pas été... On a pris acte de ce qu'il a dit, monsieur Jissou. Il y a une solidarité des speakers. Bon, tout le monde doit... Bon, OK. Donc, je reçois l'ordre, alors. Le chèque, il lui est parti. Madame Nathalie de la Palme. Bref, monsieur le président, on va faire pardonner. Je me plie à la méthode démocratique. Juste une réponse, peut-être, sur la question du PIB par habitant, par personne en Afrique. Je pense qu'il y a quand même une réponse qui est assez claire. C'est que, quels que soient les progrès de la croissance économique, ils sont considérables, ils continueront de courir après la croissance démographique. C'est vraiment un calcul très mathématique. La deuxième chose, c'est pour redire, et pardon, parce que, comme j'ai un peu accéléré à la fin, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas du tout une vision pessimiste que je voulais donner. J'espère que je n'ai pas été mal comprise. J'ai parlé en anglais pour notre hôte, mais j'aurais peut-être dû finalement faire la présentation en français. Je pense que c'est l'opportunité, le moment ou jamais, effectivement, d'inventer, de créer, de définir des nouveaux modèles de développement avec une souveraineté africaine beaucoup plus grande qui lui donne sa pleine place aujourd'hui dans les équilibres globaux. Merci, monsieur le président. Je vous remercie. M. Cheikh Tidian Gadio. M. le ministre. Merci beaucoup. Je trouve, M. le président... Pardon, cette fois-ci, je vous demande de prendre l'exemple sur Mme de la Palme. Non, M. le président, vous avez demandé qu'on respecte le temps de parole. Moi, j'ai fait moins de 7 minutes, mais il y a des collègues qui ont fait 20 minutes. Non, 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 avant, avant, non, 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 s'il vous plaît, M. le président. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je veux dire que c'était quand même déséquilibré. Parce que si j'avais 20 minutes, j'aurais peut-être pas fait la même intervention en allant très vite. Je vais essayer de m'expliquer. Et ce qui fait que j'ai donné l'impression de prêter le flanc. Et je pense que le premier ministre pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, il le sait, je pense qu'il a été profondément injuste avec moi et mon intervention. Profondément injuste. Il m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites. et ensuite, la résolution de nos différences prendra beaucoup plus de temps que les 5 minutes qu'on a ici. On a des différences fondamentales, on a même des divergences dans la façon de percevoir et d'agir dans le continent. J'ai fait 10 ans à l'Union africaine comme ministre des Affaires étrangères. L'Union africaine ne marche pas, M. le Premier ministre. Ce n'est pas parce qu'on a pris un groupe d'experts qui a fait un bon travail, etc., etc., des émissaires de l'Union, moi, j'ai participé aussi dans les groupes du président Kagame avec le ministre Kabiruka sur la réforme, les groupes du président Obasanjo sur comment financer l'Union africaine. J'ai quelques idées sur comment fonctionne l'Union africaine. L'Union africaine est un deçà des espérances des Africains. C'est une union à changer complètement. Elle ne sait pas où elle va. Quand l'Union africaine demande quasiment la permission de pouvoir venir en Libye parler de la Libye qui est en terre africaine, il y a un problème avec l'Union africaine. Et je suis franchement désolé de voir comment les choses sont présentées. En termes de chiffres, on peut avoir un festival de chiffres, etc., la croissance, tout ce qu'on veut. Parler de 5... Mali, aujourd'hui, parler de 5% de croissance, au Burkina Faso, de 3%, 5%. Quelle importance ça a quand des régions entières du Burkina vivent sous la terreur, quand plus de 1 000 écoles sont fermées au Mali, plus de 1 000 écoles sont fermées au Burkina, quand 1 300 000 citoyens sont déplacés de leur zone, quand la terreur règne partout. Ça n'a aucune sorte d'importance que d'insister sur le taux de croissance de ces pays-là. C'est pour dire que la situation est extrêmement grave. Quand j'étais encore étudiant, un peu plus âgé d'ailleurs, parce que je faisais mon doctorat aux États-Unis, je faisais des conférences régulièrement, un peu partout, et je disais régulièrement que je renvoie dos à dos les afro-pessimistes et les afro-optimistes parce qu'ils sont dans la même problématique, chacun de jauger comment les chiffres lui permettent d'être optimiste ou d'être pessimiste. J'avais dit, moi, que les panafricanistes, ceux qui croient en l'Afrique, ceux qui luttent pour l'Afrique, sont des afro-inconditionnels. Que ça aille bien ou que ça aille mal, ils sont inconditionnellement attachés au futur du continent. C'était notre combat. Et je disais que notre continent allait rebondir parce qu'on était encore plein d'espoir. On était au début des années 90. Malheureusement, ce que j'ai présenté ici comme chiffre, pourquoi en 60 ans de modèle de développement, on a zéro pays émergent en Afrique ? Il y a quelque chose qui structurellement ne marche pas. Et c'est quelque chose pour ainsi dire. C'est ce que les chers Antediops, tous les grands panafricains du continent, ont vu dans les années 60. que le schéma que nous avions pris, ce que j'appelle les chevauchées solitaires des États africains, ça allait mener à un échec collectif. Tous les pays du monde qui ont eu les bons modèles s'en sont sortis relativement. En Afrique, certains pays, le Maroc et d'autres, se sont relativement bien débrouillés. Mais pour l'essentiel, allez en Guinée-Bissau, allez en Gambie, venez dans certaines contrées du Sénégal, regardez un peu ce qui se passe un peu partout dans le continent. Je suis désolé, on pouvait faire 100 fois mieux que ce que nous sommes en train de réussir. Maintenant, j'avertis sur le terrorisme. Je vois que beaucoup d'intellectuels ne partagent pas cette démarche parce que les gens préfèrent qu'on parle de ce qui marche, de ce qui va et qu'on continue d'encourager les Africains à croire fondamentalement que nous sommes dans la bonne direction. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que nous sommes dans la bonne direction. Monsieur le Premier ministre, je vous donne une information. Ceux qui travaillent dans le projet du califat islamique, ils appellent ça le califat islamique 2025, basé en Libye, ils ont organisé récemment une opération qui a coûté très cher à l'Afrique et au Sahel. Ces gens-là, c'était qui ? L'État islamique qui passent un accord avec Al-Qaïda, qui passent un accord avec le général Haftar, qui passent un accord avec Wagner et qui passent un accord avec des rebelles tchadiens. ils organisent une opération. C'était pour éliminer le président Idriss Déby. Ce n'était pas autre chose. Dès qu'ils ont réussi cela, ils ont reculé. Ces gens-là, nous les suivons depuis une dizaine d'années. Avons régulièrement des informations. Je me suis assis avec le président Idriss Déby, que Dieu ait pitié de son âme. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se trame en Libye, etc.? Je lui ai donné les informations que j'avais. Il me répond, non seulement je suis au courant, mais personne ne peut échapper à son destin. Mais je sais qu'ils ont décidé que jette le verrou qu'il faut d'abord éliminer pour régler les problèmes et prendre le Sahel. Prendre le Sahel et construire ce qu'ils appellent le califat islamique à l'horizon 2025. Alors moi, quand je suis informé de ça, quand ils enlèvent des amis libyens qui sont proches de ces milieux, en tout cas, qui sont bien informés, puisqu'ils enlèvent des enfants au Niger, des enfants au Nigeria, au Tchad, ils les forment dans des madrassas, des écoles islamiques. Ces enfants à 12 ans sont formés jusqu'à l'âge de 19 ans. Certains étaient enlevés en 2012, 2013. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ils peuvent accéder à des colosses, des géants bien formés, bien formés au maniement des armes. Ces gens préparent une offensive générale contre le Sahel. Je ne peux pas être informé de ça et aller dans des réunions et ne pas dire que la plus grande menace contre l'Afrique aujourd'hui, c'est le terrorisme. J'y crois fondamentalement et que l'Afrique n'a pas de réponse, n'a pas de solution innovante et que nos dirigeants esquivent la question régulièrement. Le sommet de l'Union africaine en février 2020 avait décidé d'un sommet extraordinaire sur le terrorisme. Le président Ramon Fosa l'a fait annuler à cause de la pandémie, ce qui est normal. Mais depuis lors, on n'arrive toujours pas à tenir ce sommet, alors que c'est d'une grande urgence. Nous voulons une armée africaine, nous voulons des forces panafricaines qui prennent en charge la lutte pour la sécurité du continent et pour la sécurité des Africains. Comment des gens qui ont peur d'aller cultiver, qui ont peur de se déplacer, peuvent développer leur pays, peuvent faire avancer le continent ? Et avant, si c'était une menace localisée, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'Algérie a mené une guerre de 10 ans, entre 150 000 et 200 000 morts contre le terrorisme. Le Maroc déjoue chaque jour un attentat terroriste. La Tunisie. Vous partez de là-bas maintenant, vous aboutissez au Mozambique avec la province de Cabo Delgado. Ce que le président Kagame a fait est un acte panafricain que nous avons tous salué. Mais je dis que l'Afrique a de sériaux problèmes qu'on ne peut pas les sous-estimer. On ne peut pas continuer à donner des chiffres de ce qui marche, comment nos intellectuels. Moi, quand nos amis du Quai d'Orsay ont sorti dès le début de la pandémie, ils ont sorti une note interne, l'effet pangolin, annonçant que les morts vont joncher partout les rues en Afrique. Il y aura des millions de morts, etc., etc., et que les islamistes vont prendre le pouvoir un peu partout. Il y aura des révoltes populaires. Je les ai avertis que ce genre de message n'est pas bienvenu en Afrique. D'abord, il ne faut pas casser le moral des gens. Et ensuite, à l'époque, quand la France faisait 20 000, 30 000 contaminations par jour, on n'avait même pas 10 contaminations au Sénégal, même pas 12. Donc, des gens qui ont de sériels problèmes avaient pitié des gens qui, pour l'instant, se portaient relativement bien et géraient bien la pandémie. Donc, il y a ce genre de situation globalement dans le continent. Il faut dire la vérité à la jeunesse africaine. Monsieur le Premier ministre, moi, je n'essaie pas de décourager la jeunesse africaine. Je constate que depuis 60 ans et particulièrement les 20 dernières années, les politiques qui sont mises en œuvre par rapport à la jeunesse africaine n'ont pas donné les résultats escomptés. Ces jeunes-là vous disent ne nous parlez pas des dirigeants africains aujourd'hui. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Si vous voulez commencer une discussion, ils se détournent de ces discussions-là parce qu'on est en train de leur enlever l'espoir. L'espoir qu'on peut bâtir une Afrique unie, une Afrique qui atteigne le niveau de la Chine ou de l'Inde. Quand le président Clinton dit que si l'Afrique centrale, l'Afrique centrale, Gabon, les deux Congos, etc., se mettent ensemble, qu'ils pèsent 31 000 milliards de dollars potentiellement, plus que le budget des États-Unis, de la Chine, du Japon, etc., combinés. Quel est le problème ? C'est comme si, encore une fois, Bachir Ben-Yahmet de Jeune Afrique, et je conclue sur ça, il a écrit deux éditos que Dieu est pitié de son âme aussi, disant que le jour où les Africains s'unissent dans une union politique, le lendemain, ils sont le quatrième pays du monde. Le quatrième pays du monde. Et qu'il ne comprend pas qu'on veuille rester fragmenté, comme disait Cheikh Ante Diop, dans des États non-viables. Il n'y a pas un seul État africain qui peut garantir sa souveraineté, qui peut défendre son territoire, qui a une armée pour cela. Et les terroristes l'ont prouvé avec des pick-up. Donc, le continent, de ce point de vue, de sa sécurité, de ses projets de développement, a de séries problèmes. Et l'intelligence africaine doit se pencher sur ces problèmes et apporter des réponses stratégiques. Et comme j'ai dit, quelqu'un a dit nous avons des stratégies maintenant. Je suis désolé, je pense que l'Afrique n'a pas de stratégie. Elle cherche encore. Merci. Merci, M. Gadio. Je vous ai laissé parler pour des raisons que vous savez. Je parle à Mme Elisabeth Guigou. Elle est déjà partie. Elle est partie. Donc, je passe à Mme Aminata Touré. Je ne dirai pas grand-chose de plus. D'abord, nous n'avons pas beaucoup de temps pour cela. Mais, en réalité, je crois que mes deux chers frères disent la même chose sur des tons différents et des perspectives différentes. mais je pense que nous sommes tous, nous avons tous les mêmes préoccupations de sécurité, de développement économique. J'enregistre l'alerte du ministre cher Gadio que je mets dans un contexte aussi où, vraiment, on sent quand même un changement d'attitude des dirigeants pour une meilleure prise en compte des intérêts africains. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de setting, c'est quand même de changer la perspective qu'il y a sur l'Afrique, qui est une perspective très en retard, qui se concentre sur nos intérêts et c'est le point de vue des partenaires. Comme je dis, dans beaucoup de conférences où l'Afrique est un sujet, plus qu'acteur, la perspective de chacun, c'est selon ses intérêts. Et il est important quand même qu'on change cette perspective en termes de partenariat gagnant-gagnant. Et ça, c'est le grand combat que l'Afrique doit engager avec ses différents partenaires parce que l'évolution a changé. Vous avez, et vous aurez de plus en plus, des présidents qui sont nés bien après les indépendants, c'est mon cas, et puis les plus jeunes vont arriver, la colonisation, machin, ils n'en ont plus rien à faire. Ils sont dans un autre monde, ils sont décomplexés, ils n'ont... Voilà. Et ça, je pense que c'est important que cela commence, tout comme je constate aussi, et ça, il faut le dire, un changement de perspective des jeunesses européennes, etc. Encore que bon, quand ils arrivent au pouvoir, peut-être qu'ils sont pris dans un système où les comportements ne sont pas si si changeants que ce qu'on a vu, disons, par le passé. Mais ça, je pense que c'est un travail que les intellectuels africains doivent faire pour que, justement, cette perspective-là change. Et je crois que nous avons nous-mêmes à faire un travail de public relation qu'on ne fait pas. Vous mettez les chaînes, je vois de plus en plus maintenant, certains pays, bon, ça coûte de l'argent aussi faire de la relation publique, organiser de grands forats, avoir de la publicité sur CNN et autres, c'est beaucoup d'argent. Mais à mon avis, c'est un investissement qu'il faut faire. Parce que ce qu'on récolte de tout ça, c'est une perspective du risque qui n'a rien à voir avec la réalité et ça nous coûte des taux d'intérêt sur les marchés beaucoup plus élevés que ce que ça devrait être. Maintenant, la question de la sécurité, elle est un peu plus claire. Il faut qu'on puisse avancer vers des propositions très concrètes. je considère qu'il faut quand même des troupes d'interposition, de prévention africaine qui ne seront pas peut-être mobilisées sur des bases permanentes, mais en fonction un peu des événements, etc. Et surtout faire beaucoup plus de prévention. Parce que je pense qu'on n'en fait pas suffisamment. On laisse les choses se détériorer et arriver à un moment où c'est quasiment impossible d'agir. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire, mais je crois que on est tous préoccupés par la même chose. C'est comment accompagner cette dynamique disons de progrès et de volonté des jeunes africains de s'en sortir. Parce qu'on a beau dire ce qu'on voit aussi sur les télés, c'est des jeunes embarqués dans des pirogues de fortune qui meurent en mer, qui veulent coup de coucou de venir en Afrique, mais on ne montre pas l'autre côté. Tellement de créations d'emplois, d'innovation, etc. Et ça, c'est à nous de le faire, nous les Africains. Personne ne le fera à notre place. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire en me félicitant de ce débat. Peut-être qu'une des recommandations, monsieur le président de séance, c'est quand même pour la prochaine édition qu'on soit moins entre nous et qu'on soit en plénière pour discuter de ces questions-là et informer le reste des participants. Ça, c'est en tout cas pour ce qui me concerne, une des recommandations que je suggérerais. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, monsieur le Premier ministre, Lionel Zizou. Merci, monsieur le président. Je vais mettre encore mes pas dans ceux de madame Touré. La question, ce n'était pas du tout de créer des controverses ou de blesser tel ou tel, mais d'essayer de dire, bon, il y a des progrès qui se font, et même en période de pandémie, où est-ce qu'on en est et sur quel front il faut agir. Vous savez, les économies, monsieur Antille, ne sont pas mal connues. On a révisé, effectivement, le PIB du Nigeria de 84 %, celui du Ghana de 40 %, celui du Bénin de 20 %. Le dernier, c'est le Togo, il y a quelques mois. On a fait Djibouti pour 20 %, etc. parce que les nomenclatures des comptes nationaux, exactement comme en France, changent, mais pas au rythme où change l'économie. Et par exemple, tout le domaine des télécoms était complètement sous-estimé, de façon générale, tout le domaine des services. Donc, ce n'est pas l'opacité sur le secteur informel. Le secteur informel, on le recoupe par toute une série de moyens. Le secteur informel, c'est pour l'essentiel l'agriculture. Et l'agriculture, on a tout à fait les moyens d'arriver à simuler la production, même si on n'a pas de déclaration, pas de TVA, rien. On est parfaitement capable de savoir exactement quels sont les emblavements. On arrive à peu près à reconstituer le secteur informel qui ne se déclare pas. Et en revanche, il y a des éléments technologiques et de services qui n'étaient pas très bien, qu'il faut actualiser plus vite parce que ça va plus vite en Afrique qu'ailleurs. Parce qu'au lieu de faire une croissance de 1,2% comme la France, on a fait des 15 ans de croissance à 5%. Depuis 2015, il y a un effondrement du prix relatif des matières premières minérales qui explique 70% du tassement. Et en revanche, évidemment, les pays qui ne sont pas dépendants des matières premières minérales, par exemple, les pays de l'UMOA, par opposition au Nigeria, à l'intérieur de la CDEAO, eux, sont allés beaucoup plus vite. En 2015, un tout petit problème d'avoir une monnaie commune un jour, c'est que nous sommes en général à contre-cycle dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, tant que le Nigeria a une pétromonnaie. Comme les hydrocarbures baissent énormément et que l'agriculture monte et les services montent énormément dans l'économie nigériane, on va se ressembler de plus en plus et on dominera ce problème à 5-10 ans. 10 ans, disons. Mais pour l'instant, c'est un sujet. Et donc, c'est vrai que l'ECA, les deux parties de l'Afrique qui vont le plus vite en croissance, sont très connues pour des raisons très connues. C'est l'ECA autour du Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Irwanda, et c'est l'UMOA, les huit pays de l'UMOA. C'est les deux pôles de croissance très fort parce que c'est des économies diversifiées, pas dépendantes des matières premières minérales qui ont eu un problème de prix relatif inverse après 2015, ce qu'il a été dans les dix années qui précédaient. De même sur l'urbanisation, oui, on sait parfaitement qu'il va falloir accommoder en quelques décennies, il va falloir accommoder plusieurs centaines de millions d'urbains nouveaux. On sait que ça va être un ressort de croissance économique très important, mais évidemment, il y a des pays qui ont une capacité de planification qui est plus grande que d'autres et ça va être le chaos dans un certain nombre de pays, il n'y a pas de doute et ça va être bien administré dans d'autres pays et ça va être un des défis de gouvernance. D'avoir une gouvernance urbaine, ça pose des tas de problèmes. Regardez les problèmes politiques des maires de très grandes agglomérations dans nos pays parce que comme vous faites en moyenne dans les pays africains 75% du PIB dans la capitale pour ne pas dire 90% dans les villes mais vous faites 64%, j'exagère parce qu'il y a toute l'agriculture qui fait quand même globalement 25% du PIB mais vous avez une très très forte concentration dans les villes capitales et donc ça pose des tas de problèmes d'autonomie financière quand la mairie de Dakar fait un projet d'émission obligataire qu'elle pourra parfaitement servir avec une garantie de l'USAID c'est très novateur c'est exactement ce dont ont besoin nos villes mais ça pose un problème politique au Sénégal que je ne vais pas expliquer parce qu'il y a de bien meilleurs spécialistes que moi mais vous voyez moi je regarde le destin des maires de Cotonou c'est pas facile d'être le maire de Cotonou parce que c'est l'autre pouvoir si on le laisse advenir dans le pays l'autre pouvoir économique or pourtant il va falloir trouver des moyens de gouvernance urbaine moi je mettrais ça dans le rapport si j'étais le président de séance évidemment que vous avez soulevé un problème d'urbanisation qui a été soulevé aussi par d'autres orateurs mais surtout je voudrais dire à monsieur Gadio que d'abord j'ai dit ça en toute amitié mais pour qu'il y ait un peu débat simplement je suis d'accord avec vous si vous me demandez aujourd'hui dans l'absolu est-ce que je suis heureux de l'union africaine je vous dirais non et j'adhère à ce que vous avez dit l'union africaine ne marche pas mais c'est comme si vous me disiez l'ONU est un machin le président français de Gaulle a dit que l'ONU était un machin et à certains égards ça reste un machin bon j'essayais de vous dire il y a des progrès ce qu'elle a fait en matière de financement ces derniers mois c'est un espace de progrès d'avoir trouvé quatre envoyés spéciaux d'avoir demandé à Strive Massioua de s'occuper de la logistique c'est un progrès je ne vous dis pas que dans l'absolu on a atteint le niveau de pertinence je vous dis ce sont des vrais ce sont des vrais progrès je suis parfaitement conscient qu'on a créé un fonds de paix et de sécurité et je suis parfaitement conscient qu'on ne l'a pas rempli donc c'est évidemment c'est mieux d'avoir créé un fonds et de commencer à dire et que des gens comme le président Kagame l'incarnent et le fassent les Africains doivent commencer à intervenir c'est pas une mauvaise chose que les Kenyans et les Éthiopiens aient fait en Somalie le travail que l'armée américaine n'a pas réussi à faire l'armée américaine a eu une défaite une de ses premières défaites spectaculaires bon et puis si aujourd'hui il y a une Somalie qui a un avenir c'est grâce au Kenya et c'est grâce à l'Éthiopie il y a des petits pas il y a des petits progrès donc je vous donne acte je ne suis pas du tout comme Africain satisfait de nos organisations mais je constate qu'elles vont qu'elles vont dans le bon sens au lieu de régresser c'est tout ce que je voulais dire c'est notre divergence est peut-être là c'est que je pondère ça un tout petit peu plus mieux enfin plus généreusement que vous je suis d'accord que les taux de croissance ne sont pas très significatifs je suis de votre avis il faut préciser que au Sénégal ce n'est pas 75% du PIB mais l'agglomération de Dakar c'est quand même plus de 60% du PIB alors que c'est 75% de l'agglomération du Grand Cotonou il faut qualifier quand on parle de PIB il faut qualifier qu'est-ce que ça veut dire par tête mais on a de plus en plus d'informations tout à l'heure vous nous disiez est-ce qu'on a des bons rapports écoutez à côté de moi il y a la productrice de toutes les informations de gouvernance sur un très grand nombre des dizaines d'indicateurs qui sont des métriques des instruments de mesure absolument nouveaux regardez les perspectives économiques africaines de la BAD oui on commence à avoir des instruments y compris des instruments de fondation africaine ou d'organismes multilatéraux africains qui donnent une bonne qualité d'information et on commence à avoir des économistes qui nous donnent des instruments et qui sont des économistes africains donc on a besoin pour développer des modèles africains parce que nos modèles sont de plus en plus africains mais surtout ce que je veux dire c'est je suis entièrement d'accord monsieur Gadot avec ce que vous avez dit sur le terrorisme et sur l'alerte moi j'ai les mêmes informations que vous en plus j'ai des informations qui montrent que notre pays le Bénin monsieur le président de séance comme le Togo comme le Ghana sont la prochaine cible parce que c'est pas seulement le califat 2025 c'est pas simplement il part pas de Sokoto pour reprendre les frontières de Sokoto il va vraiment jusqu'à la mer et tout à l'heure on nous a interpellé sur l'océan indien oui il y a une diagonale du terrorisme et franchement on n'en est pas exonéré moi j'étais dans une conférence à Nairobi il y a 15 jours entouré de 5 gardes du corps mais ça n'a aucun sens oui enfin ça n'a aucun sens sauf que quand les shébabs font un coup de main à Nairobi ça fait 50 morts et dans les universités ça en fait 150 etc donc oui votre alerte je pense qu'elle est très sous-estimée et nous n'avons pas les moyens de répondre nous sommes infiniment moins riches que les terroristes vous voyez il y a 310 000 dans les forces armées françaises pour un territoire qui fait le tir du Mali au Mali les hommes en uniforme sont 13 000 nous avons tout à l'heure Nathalie a commencé et je crois que c'est très important en disant le nombre de médecins et de lits d'hôpital par 10 000 habitants mais on a le même niveau d'indicateur en termes de policiers de gendarmes et de soldats par dizaines de milliers d'habitants on n'en a pas on ne tient pas un million et demi de territoire avec 13 000 hommes ça n'est pas possible ça n'est pas possible il y a une raison pour laquelle il y a 310 000 hommes hors police et gendarmerie comprise en république française c'est impossible et ça recoupe ce qu'on disait quand vous dépensez 2% pour la santé c'est la même logique qui vous fait dépenser 3% 2% du PIB en temps de guerre pour l'économie militaire pour de la sécurité or aujourd'hui si vous voulez donner de l'aliment à votre thèse que je partage complètement regardez la note du Fonds Monétaire International qui félicite le Tchad il y a 2 ans juste avant la pandémie d'avoir réduit son déficit budgétaire à 0,8% du PIB la France est à quoi ? à 10 ? à 9 ? je vous félicite d'avoir suivi nos conseils 0,8% du PIB dans un pays qui assure la sécurité du nord du Cameroun de l'ouest du Nigeria du Niger du Mali c'est absolument scandaleux regardez l'aide publique au développement ne peut pas venir financer l'aide à la sécurité mais c'est un verrou à faire sauter donc on a des sujets de gouvernance que le Fonds Monétaire arrête de considérer hors budget de la défense des pays en guerre c'est inimaginable c'est inimaginable personne ne le dit disons-le ensemble ça c'est un vrai sujet de gouvernance même chose sur l'aide publique au développement on est légitime à recevoir de l'aide de sécurité ça demande des moyens électroniques etc c'est très important et puis disons-le on a démantelé beaucoup de nos services publics dans les ajustements structurels des années 90 et maintenant on nous dit vous ne contrôlez plus vos territoires vous n'avez plus de services publics dans les deux tiers du Mali mais attendez on a démantelé nous sommes en dépassement de 45 minutes voilà monsieur le président mais je voulais apaiser monsieur le ministre d'état il est déjà on est franchement comme l'a dit Aminata ça se passe entre amis grand mouvement de tolérance je crois qu'on dit la même chose sauf que moi les petits pas bon je les compte et vous vous marchez à grandes enjambées bon merci monsieur le premier ministre je crois que nous avons terminé je suis resté un peu sur ma faim parce que je vais voir j'aurai beaucoup de travail pour faire un petit rapport demain alors je dois dire ceci est-ce que monsieur Antille a été satisfait à ces questions oui bon alors je dois dire que je remercie madame Christine Dessouche d'avoir évoqué la question de culture c'était dans mon papier mais comme j'ai voulu gagner du temps l'Afrique a fait un pas mais dans le même temps l'union africaine ne marche pas comme elle devait marcher les petits pas les grands pas il faut le dire et merci de l'avoir dit parce que dans la fin Hissène Abré par trois fois j'ai failli démissionner le président de la commission de l'union africaine m'a mandaté pour aller au Sénégal pour que le Sénégal de trouver un système juridique pour que le Sénégal puisse juger j'ai trouvé avec d'autres collègues on a trouvé et puis ça a commencé à zotter à un moment on me dribblait zigzag et on est arrivé au financement seul le Sénégal le Tchad et la commission de l'union africaine ont mis de l'argent dans cette affaire le président de la commission m'a envoyé faire le tour en Amérique et en Europe pour commander de l'argent pour financer au final c'est l'extérieur qui a financé ce procès à l'exception du Sénégal du Tchad et de la commission de l'union africaine or deux fois par an ils votaient des résolutions pour que tout le monde finance c'est anormal et il faut le dire merci de l'avoir dit depuis la création de l'EUA des colonies comme ça existent des choses qui ne sont pas justes existent et il faut le dire ensuite on a créé une cour africaine des droits de l'homme et des peuples au total il n'y a eu depuis la création de la cour que 10 états sur 57 qui ont ratifié le protocole de la cour et sur les 10 états il y en a 4 qui ont retiré leur adhésion et aujourd'hui cette cour ne tourne là que pour 6 états africains c'est une honte c'est pas normal il faut le dire et enfin je dis ceci Kualem Krumah avait vu juste en 1964 au sommet du Caire provoquant l'ire de tyrannes il dit il faut créer une armée continentale mais ce que Kualem Krumah avait dit ça a été mis en oeuvre à Ekimog j'étais ministre des affaires étrangères et par deux fois de suite mon président Nisefoy de Donetsuglo a été président en exercice de la CDAO donc j'ai eu tous les généraux les machins qui commandaient l'Ekimog là sur mon dos on m'appelle à 1h du matin 2h du matin 3h du matin moi j'appelais Syamara en Côte d'Ivoire j'appelais Moustapha Niass au Sénégal on se concertait voilà tous les deux principaux ministres que j'appelais et ça a très bien marché mais pourquoi il n'y a plus d'Ekomog alors il y a un problème il y a un problème parce que il y a eu d'Ekomog parce que le Nigeria s'est mis en force dedans aujourd'hui le Nigeria hésite parce que le Nigeria avait beaucoup manqué à l'époque et des cas de ce genre où il y a l'inconséquence de nos organisations ça existe donc vous êtes d'accord l'un fait grand pas vous dénoncer vos petits pas pour révéler ce qui est positif et nous sommes tous d'accord il y a d'autres cas qu'on doit dire je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cet atelier et vous rassurer que je suis aussi déçu que vous tous qu'on n'ait pas eu le temps de creuser davantage les passionnantes questions que vous avez évoquées je vous remercie à ce moment-là à ce moment-là je vous remercie